Bonjour donc nous allons continuer notre cours sur la partie électrostatique donc on va faire aujourd'hui donc un peu de cours puis un peu de télé aussi des applications directes pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons nous allons faire alors aujourd'hui donc on va traiter donc une application donc de l'électrostatique c'est à dire le mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme quand on dit un champ uniforme ça veut dire que l'intensité est la direction du champ sont constantes donc ce qui veut dire que la force à laquelle sont soumises donc les charges est une force qui est constante pour une charge donnée et donc on a la force électrique F égale à QE égale à MA d'accord là c'est pas gamma donc des fois je note gamma mais c'est A et donc alors on l'a déjà vu donc on va négliger on va négliger la force gravitationnelle donc on a déjà montré qu'à cette échelle la matière elle était négligeable devant la force électrique et donc on va prendre par exemple deux plaques donc on va dire deux plaques verticales donc comme ça bon on va prendre un cas particulier par exemple une charge une plaque chargée négativement une plaque chargée donc on va mettre une charge Q bon alors le champ électrique bien sûr il est dirigé dans ce sens la force L est dirigé donc elle va dépendre si on a une charge Q positive on va prendre par exemple le cas d'une charge Q par exemple négative alors dans ce cas là la force F est dans le sens contraire dans le sens contraire de E bien alors dans ce cas là donc ça on l'a déjà vu c'est pas nouveau donc on va dire que le champ électrique est constant donc il est uniforme donc E égale à delta delta U sur la distance T d'accord donc si j'applique le principe fondamental ou la deuxième loi de Newton le principe fondamental de la dynamique qu'est-ce que j'ai donc l'accélération A est égale A est égale à F sur M c'est-à-dire AQE bon c'est-à-dire AQE bon c'est-à-dire la valeur absolue de QE donc J on a pris une charge divisé par M d'accord et c'est-à-dire AQE d'accord et c'est égal à D de V suivant la direction du mouvement sur DT donc si j'intègre cette relation là ça me donne que Q que la vitesse V que la vitesse V est égale à l'intégrale de cette quantité là donc ça va être bon si on a une charge négative bon il vaut mieux mettre la valeur absolue de Q fois E sur M fois T plus la vitesse initiale V0 d'accord qui peut être nulle ou non nulle et bien sûr comme V est égale donc ça on a orienté cet axe là on va l'appeler X d'accord donc l'abscisse X est égale V égale à T de X sur D de T ce qui nous donne tout simplement X de T égale à l'intégrale de V et donc l'intégrale de V bon c'est la valeur absolue de T au lieu de Q donc l'intégrale de T c'est un demi de T carré donc ça on l'a déjà vu donc c'est la valeur absolue de Q fois E sur 2M par T au carré plus V0 T plus X0 et donc ça c'est l'équation du mouvement d'accord alors là il est nécessaire de préciser que si je prends par exemple la configuration que j'ai prise ici qui n'est qu'un exemple ma force F elle est dirigée dans ce sens là alors vous aurez la force gravitationnelle ou le poids qui est dirigée dans ce sens là qui est perpendiculaire bien sûr on va le voir par la suite le travail de cette force là sera nul donc elle n'est pas négligeable elle est perpendiculaire même si on ne la néglige pas mais seulement dans le cas où le mouvement est suivant l'axe des X et donc si vous regardez si on regarde ça ça veut dire que le mouvement il est dû à deux forces et donc en quelque sorte si le poids n'était pas négligeable le poids aurait quand même tiré vers le bas ma charge et donc je n'aurais pas un mouvement qui est rectiligne uniformément accéléré mais comme le poids est négligeable donc on dit qu'on va dire que la particule ne change pas de trajectoire elle va rester sur suivant l'axe sur une trajectoire sur l'axe des X le poids P ici a peu d'effet et donc il y a peu de déviation par rapport à sinon j'aurais une trajectoire qui ferait ça d'accord mais comme le poids est négligeable donc là ma trajectoire elle reste une trajectoire linéaire suivant l'axe des X d'accord et donc dans ce cas là mon mouvement est un mouvement rectiligne uniformément accéléré d'accord parce que l'accélération est positive donc on a une accélération positive on a elle est constante donc l'accélération c'est AQE sur M comme le champ E est uniforme donc l'accélération est une constante et bien sûr le mouvement reste avec ces lignes puisque je reste sur la même trajectoire bon alors maintenant on peut on va voir sur des exemples tout de suite on peut calculer la vitesse ou la variation de vitesse ou d'énergie cinétique en appliquant tout simplement le théorème de l'énergie cinétique d'accord et donc le travail des forces extérieures c'est égal ici au travail du poids P plus le travail de la force F plus le travail donc étant donné que le poids est perpendiculaire au déplacement donc son travail est nul et le travail de la force F je peux le calculer tout simplement en disant que le travail c'est la force F c'est la force F a l'air le déplacement T d'accord puisque la force F elle est constante donc F elle est constante étant donné que le champ est constant est uniforme et donc c'est F fois T et donc c'est le module de F c'est la valeur absolue de Q fois le champ E alors le champ E c'est delta U ou delta V comme vous voulez bon on a noté U sur la distance T sur la distance T multiplié par le déplacement T et bien là je calcule sur toute la distance qui sépare bon là je l'ai enlevé la distance T c'est la distance qui sépare les deux des deux plaques si j'ai éventuellement deux plaques sinon je garde le champ E donc au lieu d'exprimer en delta U j'exprime en en termes d'intensité du champ électrique donc en voltant par mètre ou en voltant par coulant et donc cette quantité là Q fois delta U puisque alors ce travail est toujours positif alors ce travail il est toujours positif donc quel que soit le signe de la charge donc on prend la valeur absolue donc c'est un travail positif même si donc si le champ E donc si la charge est négative donc dans ce cas là vous avez vous avez le champ E la force CQE et donc elle est dans le sens contraire de E d'accord et donc le déplacement il est dans ce sens là et donc si vous faites le produit scalaire ça vous donne quelque chose de positif donc la force et le déplacement sont dans le même sens bon si la charge est positive c'est pareil bien donc c'est bien comprendre la valeur absolue puisqu'on est sûr que ce travail est positif parce qu'il il conduit à augmenter l'énergie cinétique donc et donc ça va me donner que là d'un demi de m v au carré moins un demi d'un demi de m v0 au carré est égal à cette quantité là d'accord d'accord donc le travail et donc connaissant v0 en général v0 est négligeable d'accord donc ou bien même si le v0 n'est pas nul donc on peut faire c'est une quantité qui va être connue encore vous connaissez l'énergie avec laquelle ou la vitesse avec laquelle les ions ou les charges pénètrent dans une dans la zone où règne le champ électrique E d'accord et donc c'est une donnée donc on peut par conséquent déterminer la la vitesse ou l'énergie cinétique finale donc on peut déterminer donc c'est ce qu'on va faire dans les exemples qui vont suivre alors quelque chose d'intéressant ici donc si je reviens là j'ai une distance d qui est connue d'accord donc si par exemple je prends v0 égale 0 je vais dire que la vitesse initiale est pratiquement nulle d'accord donc sur une distance pour traverser une distance d et donc d'accord si v0 égale 0 ça va me donner t égale dans ce cas là donc c'est un exemple simple égale à la valeur absolue de Q fois E sur 2M alors bon j'ai réécrit la même chose mais c'est pas grave multiplié par t au carré ça veut dire que t le temps que va mettre mon ion ma charge pour parcourir la distance d donc je le répète c'est le temps la durée que va mettre nécessaire pour que la charge parcourt la distance d va être égale t égale à 2M d sur la valeur absolue de Q donc là j'ai fait quelque chose de fois E bon la ration de ça égale à t et donc ça c'est quelque chose de très simple donc j'ai donc le temps qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ce qui est normal si on donne la même énergie cinétique la même énergie cinétique qui est égale à 1,5 de mv carré à des objets qui ont différentes masses l'énergie cinétique est la même 1,5 de mv carré ça veut dire que les plus lourds les plus lourds auront la vitesse la plus petite la plus faible et inversement les plus légers auront la vitesse ce qui veut dire que si vous accélérez des 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 charges identiques dans un même champ E sur une même distance le temps d'arrivée d'accord des des charges va dépendre de leur masse et donc on peut c'est quelque chose qu'on utilise par exemple pour séparer des acides aminés donc si vous prenez des acides aminés donc chargés dans la même charge je les accélère je les mets dans un champ électrique et donc je peux les séparer en fonction de leur temps en fonction de leur temps d'arrivée donc je vais avoir les acides aminés qui vont arriver en premier à l'électrode s'ils sont chargés positivement à l'électrode négative d'accord vont être les plus légers et ceux qui vont arriver en dernier seront les plus lourds donc comme ça je peux éventuellement donc faire une une séparation entre les les différents types d'acides aminés donc par exemple en biologie donc ça c'est une manière qui est très simple alors ça s'apparente un petit peu à ce que vous faites en TP par exemple de ce que vous appelez c'est l'électroforese bien donc on va voir tout de suite deux exemples alors dans le premier exemple donc on vous dit un proton parcourt une distance d égale à 4 cm dans un champ électrique égale à 10 à la puissance 3 newtons par coulombs ou ou volts par mètre calculer l'accélération du proton trouver sa vitesse finale si sa vitesse initiale est égale à 10 à la puissance 5 mètres par seconde bon ici alors la masse du proton elle est là donc on ne vous l'a pas donné on ne vous l'a pas donné ici directement alors j'arrête le comment on pose bien donc là on va appliquer directement des notions de mécanique donc on a dit l'accélération 1 c à valeur absolue de q fois le champ e sur m d'accord et donc c'est égale à la valeur absolue de q donc c'est la charge élémentaire e multiplié par e multiplié par e divisé par la masse du proton d'accord et donc si je je fais le calcul j'ai la charge e donc c'est 1,6 10 à la puissance moins 19 multiplié par 10 à la puissance 3 divisé par 1,67 10 à la puissance moins 27 et donc si je fais le calcul ça me donne quelque chose comme 9,6 10 à la puissance 5 ou 10 à la puissance 10 mètres par seconde au carré alors après on vous demande de trouver la vitesse finale si la vitesse initiale est à la vitesse finale est égale à 10 à 805 mètre par seconde. Dans ce cas, tout simplement, on va soit aller directement au théorème de l'énergie cinétique, ou bien on peut également utiliser rien que l'équation du mouvement. Alors, on peut montrer facilement, je reviendrai à ça plus tard, donc on peut montrer facilement, à partir de ces équations du mouvement, que la différence, donc si je prends les vitesses, moi j'ai fait une petite démonstration, mais ça c'est une conséquence directe des équations du mouvement. Maintenant, on montre qu'ici, v², sur une distance d par exemple, la différence entre v² et v² au carré sera égale 2 fois 2 multiplié par l'accélération a à la distance d. Mais ça, on peut le trouver également à partir du théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que 1 demi de m v² moins 1 demi de m v² au carré égale à, au travail, le travail des forces, c'est E fois D, d'accord ? Et donc E fois D, on a déjà ici, je pense que je n'ai pas, donc E fois D, donc Q, la charge Q fois E, donc la force, en fait la force c'est Q fois E, donc là Q fois E fois D, d'accord ? C'est M fois l'accélération, d'accord ? Donc c'est M fois l'accélération, ce qui veut dire que, comme vous avez ici 1 demi, donc si vous divisez par M, donc ça vous fait 2 fois A fois D. Et donc là, on peut le retrouver de deux manières. Ici, tout simplement, il suffit, c'est le calcul que j'ai fait tout à l'heure, sauf que dans ce calcul-là, on ne prend pas V0 égale à 0, c'est-à-dire on va calculer pour D la distance D, d'accord ? X égale à T, on calcule ici et on remplace le temps T ici pour X égale à T et on remplace le temps T par tout simplement V moins V0 sur le temps sur l'accélération A, d'accord ? et donc on injecte ça dans cette relation-là, dans cette relation-là, et on prend X égale à T, et donc ça nous donne cette relation-là qu'on peut obtenir à partir du règne de l'énergie cinétique. Donc, toutes les méthodes sont bonnes. Bien, et donc, on a calculé l'accélération, et donc après, on a V au carré, on a dit, c'est V0 carré plus 2A, accélération A qu'on a calculé tout à l'heure, multiplié par la distance par la distance D, d'accord ? Alors, déjà ici, ce n'est pas forcément la distance totale, mais à n'importe quelle distance D, à partir de X égale à 0, c'est-à-dire que je suis là, donc ça, c'est les deux plaques, donc en général, on met un trou ici, par lequel on injecte les charges, et donc elles se déplacent, donc je peux prendre la distance D, là, par exemple, je peux prendre la distance D, je calcule, et on voit que la vitesse, plus la distance D augmente, et plus la vitesse augmente, d'accord ? Et donc, si je fais le calcul, ça me donne, donc, on l'a déjà calculé, V0 au carré, donc, V0, on l'a déjà, donc c'est 10 à la puissance 5, donc ça fait 10 à la puissance 10, plus 2 fois 10 à l'accélération, donc 2 fois 9,6, 10 à la puissance, et donc on obtient quelque chose, comme, donc si vous faites le calcul, vous vérifiez quand même, donc je peux aussi me tromper, 10 à la puissance 6, donc 6, 10 à la puissance 6, donc, mètre par seconde, ça c'est pas V carré, ça c'est V, V qui est égal à ça, alors, c'est la racine de ça, d'accord, donc c'est, alors, je vérifie quand même, rapidement, donc c'est, on a dit, c'est 10 à la puissance 5 au carré, plus 9,6 au carré, il faut 10 à la puissance 10, multiplié par, alors, la distance d, donc 4 cm, et c'est 10 à la puissance moins 2, alors là, j'ai bien fait de reprendre ça, alors là, il faut mettre la distance en mètre, très important, ça on en a parlé pendant le cours, très important, il faut mettre la distance en mètre, et puis, et puis, si je fais le calcul, donc, 9,6 au carré, donc ça fait, donc 10 à la puissance 10, multiplié par, on en a parlé d'un plus, 9,6 au carré, bon, ça fait à peu près, 10,6 au carré, 1,2, et 1,2, et 1,2, aussi, et donc ça vous fait à peu près 100, 200, ça fait 2, à peu près, à peu près, je ne sais pas si j'ai mal écrit, alors, la vitesse était de 10 à la puissance 5, c'est ça, alors, je pense que c'est 6 fois 10 à la puissance 5, moi, je pense que c'est 6, 10 à la puissance 5, donc je vérifie quand même, dans le calcul que j'ai fait hier, ce n'était pas ça, alors ça fait 9,6, 9,6, bon, je vais utiliser le truc là, ok, 9,6, x carré, plus, multiplié par 2, égal, et z par 100, plus 1, j'ai oublié la distance, ok, donc c'est 9,6, donc 9,6, x carré, multiplié par 2, et multiplié par 4, donc multiplié par 4, multiplié par 2, donc c'est 100, donc divisé par 100, donc divisé par 100, et aussi 1, donc je pense que c'est ça, donc si je fais la racine, ça ne me donne pas ça, non, donc 2, à, 2, 2AD 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 Je mets donc 2A Non, c'est juste 2AD Donc c'est 2 fois 4 multiplié par A Donc on a dit 1 C'est 9,6 Je crois que je mets au carré Je ne comprends pas 1 2 2 2 Donc on a plus 1 Normalement Et je mets la racine Donc ça c'est à peu près 1,4 Je pense C'est pas ça Donc c'est 1,4 10 à puissance 5 Donc c'est 1,4 Dans ce que j'ai trouvé 10 à puissance 5 Bon Vous pouvez le vérifier C'est pas 10 à puissance 5 Mètre Par seconde Voilà C'est de la main Parcone C'est de la main C'est de la main Sous- Lei Un à pute Un à pute C'est de la main Bon, après, vous vérifiez le calcul. Bon, alors, le deuxième exemple. Donc, c'est toujours un proton qui pénètre dans un champ électrique uniforme qui règne entre deux plaques distantes de 20 cm l'une de l'autre. Avec un champ E qui est égal à 3 fois 185 V par mètre, on y entend par couloir, comme on veut. C'est la même unité. Et donc, si la vitesse initiale est de 5 fois 186 mètres par seconde, quelle est la vitesse finale du proton ? C'est la vitesse initiale. ... 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